Épisode 7 Épisode 7 Allez merde Salut à tous les potos Et salut à tous les potos C'est julien.com J'espère que vous allez bien Alors on se retrouve aujourd'hui Pour l'épisode 7 De Road to Trackday Si vous n'avez pas vu Les premiers épisodes Je vous propose dans cette série De suite Toutes les étapes Qui vont m'emmener sur circuit Du choix de la voiture A sa préparation Des réglages Jusqu'aux fameuses Journées circuit J'ai déjà trouvé la base idéale Elle est juste derrière moi Il s'agit d'une petite Lotus Elysée C'est une voiture légère Et agile Et celle-ci Je suis allé la récupérer A Monaco Elle y a passé plus de 20 ans Garée dans les rues De la Principauté Autant vous dire Que l'état général Est plus que moyen Si vous voulez reprendre la série Depuis le début Je vous invite à cliquer Sur le lien Qui s'affiche Juste au-dessus de moi Pour visionner Le premier épisode Celui-ci présente Le projet Dans son ensemble Si vous avez envie De me soutenir Dans mon projet N'hésitez pas A vous abonner à la page Et pour être sûr De ne rater aucun épisode Pensez à activer La cloche des notifications Je suis également actif Sur Instagram N'hésitez pas A me suivre Sur mon compte Julien.com Petit aparté Je tenais sincèrement A vous remercier Pour votre soutien Que ce soit sur Youtube Ou Instagram Vous êtes tous bienveillants Et ça donne vraiment La pêche Pour continuer cette série La chaîne grandit Jour après jour Et ça C'est uniquement grâce à vous N'hésitez pas A me dire en commentaire Ce que vous voudriez voir Sur cette chaîne Ou me donner des conseils Pour m'améliorer Dans cet épisode Nous allons démonter Toute la coque arrière Gros boulot en perspective Mais c'est une opération Obligatoire Pour accéder au moteur Allez C'est parti Alors La coque avant C'est réglé Maintenant On va attaquer La coque arrière Alors Je me souviens plus Exactement Je crois qu'il y a Un ancrage En dessous Là bas Au loin On voit que là Il y a large deux roues A démonter Tout ici Je me rappelle Que là Effectivement Il y a Quelques vis à démonter Sous le capot moteur On a aussi Deux trois vis A démonter Déjà dans un premier temps On va commencer Par démonter le capot Ça nous fera Un petit peu plus de place Allez C'est parti Pour le capot arrière Il n'y a pas plus simple Deux câbles Et trois vis Suffis à le démonter Sous-titrage ST' 501 Le capot est en fibre Il est vraiment super léger On attaque le démontage Des passages de roues Un peu de crasse Quelques vis rouillées Mais globalement Ça se démonte plutôt pas mal J'ai quand même Du scier Deux trois fixations Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Deuxième arche de roue arrière enlevée, là par contre c'est la caverne d'Ali Baba, regardez la motte de terre, l'épaisseur qu'il y a ici, à mon avis ça fait 20 ans que c'est là, n'oubliez pas que la voiture ça fait 20 ans qu'elle a entretenu chez Lotus à Monaco, qui mettent à l'ancien propriétaire entre 2 et 5 000 euros par rang de réparation, qu'on me dise pas qu'ils enlèvent pas les arches de roue quand ils font la maintenance, là il y a plein de trucs à gérer, les mecs ils sont pas foutus de virer ça quoi, sans déconner, et toute la voiture est comme ça, et c'est là qu'on se dit que les concessions et les garagistes c'est vraiment compliqué, enfin bref, on peut constater 2-3 trucs cools ici, on constate que j'ai des Duritavia à l'arrière pour le freinage, je suis plutôt content, donc je vais regarder l'état dans lequel elles sont, ça a l'air relativement propre, mais ça me fait économiser 2 Duritavia, bon c'est pas le prix que ça coûte hein, mais bon, on s'aperçoit aussi, ça c'était ma grande crainte, que j'ai le catalyseur d'origine, et ça me fait bien plaisir de l'avoir, parce que ça veut dire que j'ai de grandes chances de passer à la pollution, donc ça c'est pas mal, parce que c'est complètement introuvable, au côté des chapitres moins cool, c'est que l'échappement qui est en place là, je sais pas ce que c'est, et il a l'air complètement pourri, et dans le coup ça c'était pas prévu au programme, j'avais pas prévu de me repayer un nouvel échappement, je vais voir si j'arrive à le rattraper, on voit aussi que les silents blocs qui tiennent la ligne, ils sont complètement arrachés, on voit que ça tire dessus, d'où les vibrations et tout ça, et là ça a été réparé par Lotus, c'est pareil, il y a des boulons neufs et tout, quand ils ont fait 8000€ de réparation sur le moteur, ils ont été incapables de remplacer ce support, ils ont été bricoler un petit truc pour que ça tienne, et puis voilà quoi, donc ça c'est clairement pas admissible quoi. Bon, on va continuer de démonter pour voir un petit peu ce qu'il y a derrière tout ça. Et on démonte la trappe à carburant. La serrure du capot arrière est fixée avec deux petites vis, rien de plus simple à démonter. On déconnecte le câble, et c'est tout bon. Et j'attaque le dévissage de la coque arrière. C'est au tour du fond plat en aluminium. Là encore, tout se démonte facilement. Le fond plat a été posé, donc on va pouvoir un petit peu constater la suite des dégâts. Ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a un catalyseur tout neuf, et ça c'est vraiment génial, quand on sait le prix que ça coûte, je suis vraiment content d'en avoir un, et je préfère largement installer un décatalyseur à 50 balles plutôt qu'un cata à 700. Donc ça c'est vraiment vraiment un bon point, je suis vraiment content. On voit que vraiment tout le bas moteur là, c'est tout neuf ça, ça c'est tout neuf. On voit la ligne aussi, enfin la ligne collecteur, le collecteur c'est pas d'origine. Là c'est un espèce de collecteur 4-2-1, et dans le coup, il a l'air tout neuf, donc je suis plutôt content. Et par contre, la ligne d'échappement, on voit ce que c'est dans le coup, c'est un truc improbable, je sais même pas qu'ils en faisaient. Je ne sais pas si on le voit ici, si je fais jouer un peu. Remus, c'est une ligne Remus. Alors oui, ça me fait rire, parce que Remus pour moi c'est un peu tuning sur les Subaru de l'époque quoi. Mais bon, bon bah, ok. Elle n'a pas l'air, si elle a l'air pourrie quand même. Bon, je vais essayer de faire ce que je peux avec cette ligne, mais à mon avis, je crois que c'est trop tard. C'est dommage parce qu'elle faisait vraiment un beau bruit. Bon, il y a quand même, en fait il y a un peu de tout et de rien dans cette voiture. Globalement, c'est bon. Bon allez, je continue le démontage du clamshell arrière, il y a encore un petit peu de boulot. Bon les gars, finalement j'ai sorti le silencieux, je ne peux pas m'en empêcher. Donc j'ai quand même pas mal galéré sur les vis, tout était grippé, pourri, rouillé. Mais voilà, l'échappement Remus est sorti. Donc ce n'est pas forcément un échappement super super léger. Il est même plutôt lourd, donc il faut que je me pose la question de savoir si je le garde ou pas. En tout cas, voilà, c'est déposé. Et il n'est pas en si mauvaise état que ça. Les sorties sont chromées, donc ça va, il y a un traitement. Et puis là, bon, ça va, c'est pas pire. C'est pas pire. Donc on va voir, mais je pense qu'il est sauvable. J'ai pris la décision de sortir la coque arrière tout seul. Autant vous dire que j'ai bien galéré. Et voilà, la coque arrière déposée. Heureusement que je fais du sport, parce que franchement, sinon je ne m'en serais pas sorti. Blague à part, Raphaël n'était pas dispo avant plusieurs jours, donc je voulais absolument avancer sur la voiture, donc je n'avais pas eu le choix. Normalement, c'est vrai que ça se fait à deux, c'est quand même plus facile. Après, c'est vraiment pas lourd. Et puis, l'état de la coque fait que je peux me permettre de la traîner un petit peu à droite, à gauche, vu qu'elle va être faite dans tous les cas entièrement. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai enlevé moi-même. C'est impressionnant quand même. C'est impressionnant. Se dire que là, on a tout l'arrière d'une Lotus. Je trouve ça fou. L'arrière de la voiture. Voilà, ça donne ça. Il n'y a plus rien à poil. L'avantage, c'est qu'on a de quoi bosser. Clairement, il y a la place. Et c'est ce que j'adore sur les Lotus. C'est qu'une fois qu'on a tout déposé, on a vraiment toute la liberté pour pouvoir bricoler sur le moteur. Et ça, c'est plutôt sympa. C'est parti. Bon les amis, cette coque arrière, c'était quand même une sacrée galère. J'aurais jamais dû faire ça tout seul. La prochaine fois, je prendrai mon mal en patience et j'attendrai de l'aide. Sécurité avant tout. Bon les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un commentaire. Je les lis tous et votre soutien me fait vraiment plaisir. Si vous avez vraiment envie de m'aider, repartagez la vidéo. La semaine prochaine, on attaque dans le dur. On va faire de la mécanique au programme. Démontage des trains roulants, dépose des rotules et des silents blocs. Et pour ça, on va avoir besoin de mon ami la presse hydraulique. Et vous allez voir que tout ne s'est pas passé comme prévu. Et ça, vous le verrez dans le prochain épisode de Road to Track Day. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501